... Bonjour à tous, dernier invité de cette campagne des municipales en vue du premier tour sur ETV, Sophie Perroumal, tête de liste de Saint-François en action pour tous. C'est tout de suite et c'est dans Questions Sans Détour. Bonjour Sophie Perroumal. Bonjour M. Van Deray. À l'heure où nous parlons, les élections sont maintenues. Il aurait été plus sage de les reporter ? Eh bien, effectivement, le coronavirus menace, ne serait-ce que... Donc déjà bien implanté en France et en Guadeloupe, on n'a pas encore de cas. Un cas, un premier cas. Un cas déjà, d'accord. Et donc, écoutez, s'il faut reporter, on devra reporter pour la sécurité et pour les personnes qui seront dans les bureaux de vote, oui. Candidate à Saint-François, vous ne craignez pas que ce risque coronavirus ait un impact sur la participation si on devait quand même aller voter dimanche ? Cela risque d'avoir un impact, puisque déjà quelqu'un m'a appelé ce matin pour me dire qu'il faudrait peut-être donner directement des bulletins de vote à des personnes pour que les personnes n'aient pas à toucher les bulletins de vote dans les bureaux. Donc effectivement, ça peut avoir un impact, notamment avec les personnes âgées qui risquent aussi de ne pas se déplacer. Affaire à suivre donc. Engagés dans cette bataille à Saint-François, quel bilan faites-vous de l'équipe sortante ? Alors, c'est un constat qui est décevant, c'est un constat qui est alarmant et c'est un constat qui est révoltant. Puisque la commune de Saint-François possède beaucoup d'atouts. La commune de Saint-François a un golf, une marina, un port de pêche, un casino, ce que les autres communes n'ont pas. Et donc, aujourd'hui, avec un déficit de plus de 7 millions d'euros, on se dit que le maire sortant n'a pas été à la hauteur de la gestion de la commune de Saint-François. Et on a une situation de la commune qui est totalement dégradée dans tous ces domaines de compétences. Que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau de l'entretien des routes, que ce soit au niveau même des services municipaux qui sont désorganisés. Donc, il y a fort à faire dans la commune de Saint-François pour redresser, pour apporter une organisation et pour que les administrés soient satisfaits des services qui leur sont dus. Comment expliquez-vous qu'on en soit arrivé là, à Saint-François ? Eh bien, parce que ce sont des choix politiques. Je crois que quand on est en poste, quand on est un élu, il faut déjà concerter, avant de faire des choix pour imposer certains choix. Notamment, le choix de l'achat des friches de l'Excalenda. Oui, c'était possible, mais nous avons dépensé 11 millions d'euros et pour revendre à la CEMAG, 7 millions d'euros. Donc, il y a une perte à ce niveau-là. Quand vous regardez la gestion de l'aérodrome, la Chambre régionale des comptes a pointé du doigt cette gestion qui n'est pas clarifiée et a demandé la clarification. Et ce n'est que le 12 décembre 2019 que le maire sortant a pris une délibération pour demander aux sociétés qui utilisent l'aérodrome de verser une redevance annuelle. Donc, ce sont des pertes que nous avons au niveau de la commune de Saint-François et qu'il nous faut donc aller récupérer ces recettes. Les finances de la commune, vous l'avez dit, sont dans le rouge, encore pour un certain temps. Alors, c'est possible de redresser. Simplement, il faut augmenter la capacité d'autofinancement de Saint-François. Ça passe par la réduction des dépenses. Il faut réduire les dépenses. Il faut arrêter l'hémorragie des dépenses. Et puisque nous avons à Saint-François, au niveau des achats, au niveau du budget de fonctionnement, il faut réduire. Puisque la Chambre régionale des comptes a pointé une dépense pour les charges exceptionnelles qui s'élève à plus de 2 millions d'euros. Alors, on se demande qu'est-ce que la commune a fait pour pouvoir avoir plus de 2 millions d'euros de charges exceptionnelles. Et donc, il nous faut aussi appuyer sur le levier qui est faire rentrer des recettes. Et je vous en ai parlé, déjà, pour récupérer les 7 millions d'euros que la CEMAC doit à la commune de Saint-François. Et l'aérodrome, nous avons donc des espaces publics. Il y a des recettes à faire rentrer dans la commune de Saint-François. Que dire de la gestion du port de pêche, également du golfe ? Oui. Alors, le golfe est déficitaire. Mais il faut bien comprendre que la Chambre régionale des comptes avait pointé du doigt des emplois sans convention. Et ces emplois sont au golfe. Alors que le golfe est un golfe international, il y a des choses à faire, à organiser. Il y a des manifestations qui s'y déroulent, accompagner ces manifestations pour faire rentrer des finances dans la commune de Saint-François. Le port de pêche, bien sûr, nous avons une désorganisation sur le port de pêche. Il faut permettre, aider, accompagner les marins pêcheurs à organiser cet espace pour améliorer leurs conditions de travail sur le port de pêche. Même le marché aux poissons, il y a une organisation à mettre en place pour que ces espaces soient accessibles aux marins pêcheurs et qu'ils puissent exercer leur profession en toute tranquillité et en toute quiétude. Très bien. Votre programme, votre ambition pour Saint-François ? Alors, nous avons un projet que nous avons distribué à plus de 9000 exemplaires, voici notre projet, dans les boîtes aux lettres. Et nous disons que la première chose que nous devons faire, le constat est clair, le constat, nous en avons parlé. Et bien sûr, il faut redresser, c'est notre premier objectif, nous vous en avons parlé, et il nous faut développer. Et développer, Saint-François, ça passe par des secteurs comme l'agriculture. Il y a à accompagner les agriculteurs, la pêche, le tourisme, le commerce, il faut dynamiser. Il faut apporter du sang neuf, il faut réorganiser, ne serait-ce que le centre-bourg. Quand on voit comment le centre-bourg est dévitalisé, il nous faut apporter de l'animation et de l'attractivité au bourg, cela passe par un aménagement de l'espace. Donc, il faut faire des travaux d'aménagement dans le bourg de Saint-François. Cela commence par la réfection des trottoirs, puisque c'est dangereux, l'éclairage pour la sécurité, les animations. On a un conflit sur le territoire de Saint-François, entre les animations et les personnes qui y vivent. Puisqu'au-delà de 22h, on tombe déjà dans ta page nocturne. Donc, il faut, nous prévoyons de mettre en place un grenelle de l'animation avec les différents usagers, et voir comment arriver à concilier animation et vie des usagers sur le territoire de Saint-François. Nous avons aussi, il y a donc l'entretien, il y a... Donc, il y a fort à faire à Saint-François pour que Saint-François puisse retrouver son attractivité, pour que Saint-François puisse se développer, puisque Saint-François puisse retrouver ce redressement, et que Saint-François, nous puissions apporter une amélioration des conditions de vie, du cadre de vie à Saint-François, embellir Saint-François, qu'on ait envie et qu'on soit fiers d'être au Saint-Franciscain, qu'on ait envie d'aller sur le territoire de Saint-François pour investir, pour acheter, et construire un avenir meilleur à Saint-François. Et comment préserver le petit commerce ? Eh bien, c'est ça, exactement. Et vous mettez vraiment l'accent sur le petit commerce. On a vu, il faut déjà geler les commerces qui vont s'installer en périphérie. Et il faut apporter de l'attractivité, il faut accompagner ces porteurs de projets, ces petits commerçants qui vont s'installer dans le bourg de Saint-François, et il faut animer. Alors, nous avons rencontré les commerçants qui nous disaient, par exemple, à Noël, on ne voit pas que c'est Noël à Saint-François parce qu'il n'y a pas de décor. Et ça aussi, ça attire. Donc, il y a un problème aussi de place de parking. Quand on rentre dans le bourg de Saint-François, on perd du temps à trouver une place de parking. Nous, nous allons libérer des espaces pour que les usagers puissent aller acheter à Saint-François et en arrivant trouver un espace pour garer leur voiture, pour aller servir les commerçants à Saint-François. Il y a mieux à faire au niveau de la marina ? Oui. Alors, c'est vrai, la Chambre régionale des comptes a pointé qu'il y avait un équilibre, mais c'est un équilibre précaire. Il y a à faire, il faut... Puisque c'est un espace qui est dynamique, il faut continuer à animer la marina. Et le principal problème qui se pose à la marina, c'est parce qu'il y a des usagers juste à côté, alors que la marina est un espace où les touristes viennent, où les Saint-Franciscains vont le soir. Donc, il faut, comme je vous dis, ce grenelle de l'animation, permettre à ces personnes de pouvoir dormir tranquillement, mais aussi que l'animation se fasse sur la marina. Donc, il y a une organisation à mettre en place sur la gestion de la marina. Que préconisez-vous, Sophie Perroumal, en matière de politique culturelle et sportive ? Alors là, il y a fort à faire. Les associations à Saint-François sont abandonnées. Et quand on voit le domaine culturel et le domaine sportif, ce sont des secteurs qui sont porteurs d'emplois. Ce sont des secteurs qu'il faut valoriser, des secteurs qu'il faut accompagner. Nous avons la chance d'avoir à Saint-François une diversité culturelle. Nous avons la chance d'avoir à Saint-François beaucoup d'activités sportives. Que ce soit des activités nautiques, que ce soit des activités équestres, des activités sur le footballistique. Donc, nous devons accompagner ces associations pour que les associations puissent animer le territoire et pour que nos jeunes puissent aussi avoir une activité. Quand on voit que notre gymnase, qui est à l'abandon, nous voyons le terrain de football, le stade de Saint-François, qui est à l'abandon. Moi, je suis dirigeante sportive et je sais ce que c'est quand on n'a pas les moyens pour avoir un budget de fonctionnement et qu'on demande à la commune une aide parce qu'on a besoin de cette aide municipale pour pouvoir accompagner les jeunes dans leur activité sportive. Donc, avec nous, les associations, les clubs de football auront une écoute pour pouvoir les accompagner dans leur projet. Oui, mais s'il n'y a pas d'argent. Alors, mais je vous ai dit, nous avons la possibilité de faire rentrer de l'argent simplement, il y a eu une gestion clientéliste. Et donc, il faut arrêter avec cette forme de gestion et il faut une rigueur. Je crois qu'on n'aime pas le mot rigueur, mais quand on gère, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, la commune ou encore même une association, il faut de la rigueur dans la gestion. Donc, il faut maîtriser les dépenses et il faut faire rentrer des recettes. Nous avons des leviers pour cela. Que reste-t-il, Sophie Péroumal, des convictions politiques à Saint-François ? Les logiques de parti ont vécu, c'est du passé ? Ah non ! Alors, pour certains, peut-être, mais pas pour tout le monde. Je crois qu'il faut une cohérence politique. Et qu'aujourd'hui, si la population déserte les urnes, il faut que les élus se posent des questions. C'est parce qu'il y a des combines, des combinaisons qui ne sont pas d'ordre à redonner confiance à la population. Donc, il faut garder une cohérence politique. Je crois que, même si les élections municipales, ce ne sont pas des élections de partis, mais il faut faire attention à ces traptations, à ces soutiens qui sont, à mon avis, contre nature, et qu'il y a des personnes qui sont là pour des intérêts personnels et pas pour des intérêts collectifs. Donc, il faut redonner confiance à la population. Il faut que la population puisse renouer et retrouver cette confiance dans leurs élus. Et cela passe par cette cohérence politique qu'on doit avoir et surtout, respecter ses valeurs, respecter ses convictions. Et qui ne respecte pas ses convictions ? Eh bien, écoutez, voilà. Alors, à Saint-François, si vous me tendez la perche, j'en parle. C'est la Fédération du Parti Socialiste. On a vu, qui a rejoint le maire sortant, on se pose des questions, et donc nous disons que ce n'est pas une logique politique qui se met en place à Saint-François, mais tout simplement une des logiques personnelles, des intérêts personnels, et que le sénateur vient faire son marché à Saint-François pour les élections régionales. Voilà. Et quelle sera votre stratégie de deuxième tour éventuelle ? Alors, deuxième tour, nous allons voir. S'il y a alliance, nous ferons alliance. Simplement, nous sommes ouverts à toutes les éventuelles. Avec des personnes qui ont les mêmes convictions que nous. et des personnes qui sont en capacité de gérer la commune de Saint-François, mais de manière rigoureuse. Donc, nous sommes prêts aux éventualités qui se présenteront à nous. Merci à vous, Sophie Perroumal, d'avoir été notre invitée dans cette émission. Merci, M. Van Derry. Merci de nous avoir suivis. Question sans détour revient très vite sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada